Le national congolaise renforce son charroi. Des nouveaux engins automobiles blindés, 15 au total, qui serviront entre autres à traquer les Koulounaviennes d'être adoptés. Les clés des contacts ont été remises aux autorités de la police par le chef de la maison militaire adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Les Djiboutis, les Boutchouana, la République tchèque, la République des Philippines, l'Australie et les Sri Lankas, ses principaux partenaires de la RDC, viennent d'accréditer des nouveaux ambassadeurs à Kinshasa. Ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de ces six pays, tour à tour, ont présenté leur lettre de créance au président de la RDC, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, c'était à la cité de l'Union africaine, comme nous dit Fanny Kikofi. Comme le veut la tradition diplomatique, le Palais de la Nation a déroulé le protocole d'honneur pour accueillir les six nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à l'étranger. Premier à traverser la haie d'honneur sur les parvis du Palais de la Nation, M. Pavel Prochazka, le nouvel ambassadeur de la République tchèque à Kinshasa, résident à Lusaka en Zambie, il a dans sa juridiction la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Lusaka est aussi le siège du diplomate Alphos Mataku, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Botswana. Sa nomination est la preuve de l'excellence des relations entre Kinshasa et Gaborone. Il travaille pour approcher davantage les deux pays. La République démocratique du Congo et la République socialiste démocratique du Sri Lanka entendent approfondir leur relation bilatérale avec l'accréditation de M. Velupilaï Kananato comme ambassadeur de Sri Lanka. Le diplomate Sri-Lankais est basé en Nairobi au Kenya où il était haut-commissaire de son pays. La République des Philippines sera désormais représentée à Kinshasa par Mme Marie-Charlotte Jetang, la nouvelle ambassadrice basée au Kenya. Elle était représentante permanente de Philippines auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et l'organisation des Nations Unies Habitat jusqu'à sa nomination. Mme Tang est titulaire d'une maîtrise en studio asiatique de l'Université des Philippines et d'un abbé en journalisme de l'Université de Santo-Thomas à Mani. Avant de quitter la salle, cette dernière a remis symboliquement un présent au président de la République, signe de sa considération. La République démocratique du Congo et les Djiboutis raffermissent aussi leurs relations diplomatiques avec l'accréditation d'une nouvelle ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République des Djiboutis. M. Mohamed Bouhan Ali, également ambassadeur accrédité auprès de la République de Côte d'Ivoire par décret en juin 2021, il a été en juin 2006 premier conseiller, chef de mission adjoint auprès de l'Université européenne et chargé d'affaires à I au sein de l'ambassade Djibouti auprès du Benelux. Enfin, la République d'Australie sera représentée par Mme Minoli Tehani Perare. Elle a occupé de nombreuses fonctions de direction, notamment au sein du sous-comité départemental des dépenses et des investissements et du sous-comité départemental de politique stratégique de son pays. Elle a sa résidence à Harare au Zimbabwe. Vous avez corrigé avec moi cette cérémonie de présentation des lettres d'écréance qui s'est déroulée au Palais de la Nation et non à la Cité de l'Union africaine, comme je le dis tantôt. Poursuivons ce journal. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Edika Pinti Irungu, des retours aux affaires, cet ancien officier supérieur des forces des armées de la RDC assumera désormais les commandements de la 22e région militaire. Il a été nommé à titre exceptionnel dans la catégorie des officiers généraux des FARDEC par le chef de l'État, le général Christian Tiuwewe, et aussi élevé au grade des générales d'armée. La lecture de cette ordonnance avec Joseph Oskar Mbalkeich. Regardons. Mesdames, Messieurs et bienvenue. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a pris une série d'ordonnances dont voici la teneur. Ordonnance numéro 23, bar 190, du 16 octobre 2023, portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23, bar 030, du 23 mars 2023, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er est nommé coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, M. Baala Okwibale Louchek et Jean Bosco. Article 2. Son nommé coordonnateur national adjoint aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes dont les noms suivent. M. Kapuku Bouabou William, coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Mme Kayo Mombay-Sylvie, coordonnateur national adjoint chargé des questions administratives et financières. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que les directeurs des cabinets du président de la République, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 16 octobre 2023, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-King, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 octobre 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 191 du 16 octobre 2023, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des Forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement sur l'article 1er, point B-14, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendues, ordonnent. Article 1er, est nommé au grade de général d'armée et des Forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Chihuahua Songecha Christian, matricule 1, tiré 68, tiré 98, tiré 22, 122, tiré 60. Article 2, sont nommés au grade des lieutenants généraux des Forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Ilingo Zandou Rujak, matricule 1, tiré 75, tiré 97, tiré 12, 412, 07. Kassonga Chibangoulon Richard, matricule 1, tiré 56, tiré 84, tiré 16, 494, tiré 20. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le Premier ministre et les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 16 octobre 2023, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 octobre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23 bar 192 du 16 octobre 2023, conférant assimilation au grade d'officier et nomination à titre exceptionnel dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.2, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, les conseils de ministre, les conseils supérieurs de la défense entendus en leur délibération conforme, ordonnent. Article 1er, l'assimilation en qualité d'officier supérieur est conféré à M. Kapel Irung Edi, ancien officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo. Article 2 est nommé à titre exceptionnel au grade de général des brigades des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier supérieur dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Capende Irung Edi matricule 1-104-78-73-610-71. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4, le premier ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 16 octobre 2023, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 octobre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyebombouzia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23 bar 193 du 16 octobre 2023, portant nomination au sein du commandement d'une région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République, vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B-14, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendues ordonnent. Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général des brigades, Capende, Irung et Di, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3e. Le Premier ministre et le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 16 octobre 2023, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 octobre 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur du cabinet. Enfin, ordonnance numéro 23-194 du 16 octobre 2023, portant suspension d'exécution des arrêts. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, est important en nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23-030 du 23 mars 2023, considérant la nécessité de suspendre l'exécution des 10 arrêts pour permettre aux intéressés de recouvrir leur liberté d'aller et revenir, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er est suspendu l'exécution des arrêts RPA 378-15 du 28 mars 2017, RPA 392-19 du 28 décembre 2021, et l'arrêt RPA 438-20 du 29 mai 2023, rendu respectivement par les cours militaires du Katanga et de Kinshasa-Gombé. Article 2. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, et le ministre d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 octobre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Tiengue, premier ministre, et pour copie certifiée, conforme à l'original, le 16 octobre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur de cabinet. Voilà tout pour cette série d'ordonnances. Autre titre annonceur de la virtue de ces journales comme en 2018, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo conserve de nouveau son numéro 20 pour la prochaine présidentielle. La CENI a publié hier soir la liste provisoire de tous les candidats. Aucune candidature n'a été écartée de la course pour la présidentielle de décembre prochain. Tous les 24 candidats retenus par la centrale électorale vont bien et bien compétir. On écoute Patrice Ansié, rapporteur de la CENI, au micro de Teti Samba, et je reste au fond. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 116, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection du président de la République. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la nécessité, après débat et délibération. Décide. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau Sidesso. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Moutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Tchapwe Moïse, ensemble. 4. 4. Sesanga Ipungu Dja Kassink Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isiloketi Floribère, indépendant. 6. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. 8. Bousse Falaye Georges, indépendant. 9. Yifo Koum Poutam Ounga Marie-José, indépendant. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikouni Masoudi Set, indépendant. 12. Mayondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Masalu Anedu Andri, indépendant. 14. Mou Dekereza Bissimou Justin, indépendant. 15. Mou Kwege Mou Kengere Demi, indépendant. 16. Ngalasi Kourissini Agri, indépendant. 17. Ngoi Ilunga Wansenga Teodor, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadiam Vita Noel, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayounou Madidi Martin, Lamouka Fayounou. 22. Matata Ponyo Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Tshisekedi Chilombo Shamba Franck, mouvement l'humumbiste progressiste. 24. Mouzito Fumouti Adolphe, nouvel élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 19 octobre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Les ministres de finances étaient le mercredi dernier devant le député national, Nicolas Kazadi, s'expliquait sur l'importance des deux projets des lois, dont l'importance sur les bureaux d'information sur les crédits et l'autre importante, ratification de l'accord de financement. Après plusieurs heures de débat et de discussions intenses, ces deux textes ont été adoptés et renvoyés à la Chambre des sœurs pour une seconde lecture. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kitoko, nous en disons. La séance plinière du mercredi 18 octobre 2023 à la Chambre basse du Parlement a porté sur le projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits ainsi que le projet de loi portant ratification de l'accord de financement du 2 juin 2023 conclu entre la RDC et Trade Development Bank au titre des financements du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Dans l'exposé des motifs de ce texte de loi présenté par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il était indiqué que la République démocratique du Congo et Trade Development Bank ont conclu un accord de financement en date du 2 juin 2023 d'un montant global de 127,5 millions de dollars américains à des conditions commerciales au titre du financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. La finalité du projet est de regrouper l'essentiel des administrations du ministère des Finances et du Budget. Deux tendances se sont engagées lors du débat général. Certains élus nationaux ont soutenu le 2 projet de loi, les autres ont rejeté pour la simple raison que le Parlement a autorisé la ratification de plusieurs accords de financement qui n'ont rien produit à ces jours. Répondant aux préoccupations des élus nationaux, Nicolas Kazadi a annoncé à la plénière le lancement sous peu des travaux de réhabilitation des différents axes routiers à travers le territoire national. Au final, les 10 projets de loi ont été adoptés par 350 sur les 351 présents dans la salle. Ils seront transmis au Sénat pour une seconde lecture. Et un autre membre du gouvernement était aussi le même jour au Parlement. Le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga, s'expliquait devant les sénateurs sur les problématiques de l'aide déplacée aux victimes des affrontements causés par les groupes armés dans l'Est de l'RDC. Une question orale avec débat lui adressée par les sénateurs. C'est l'estin vous n'abande. C'est un reportage de Sandra Nyangighe, Lorkin, Pianga et Déni Kouni. La problématique de l'aide aux déplacés victimes des affrontements causés par les terroristes du M23 et du RDF dans l'Est de la République démocratique du Congo est l'intitulé de la question orale avec débat adressé au ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga. Au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati, l'auteur de la question, le sénateur Célestin Vounabandi, a voulu, à travers sa démarche, connaître la qualité de l'aide que le gouvernement apporte à se déplacer. La réponse du ministre Moutinga a suscité des réactions de 11 sénateurs. Les uns se disent rester sur leur soif car le ministre n'a pas donné des chiffres précis. Les autres sont revenus sur la responsabilité du gouvernement qui devait prévoir et planifier l'aide humanitaire pour soulager les sinistrés à travers les quatre coins de la République. Les sénateurs ont par ailleurs examiné quelques initiatives de leurs collègues avant de les adresser au gouvernement sous forme d'une question orale. Il s'agit entre autres de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, initiatifs des sénateurs Luimbonga et Ogui Ilunga de la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur la participation de la République démocratique du Congo dans les organisations internationales, régionales et sur-régionales, initiative du sénateur Jean Bakométo. Les élus des élus ont également examiné la question orale avec débat du sénateur Ogui Ilunga destiné au ministre d'État, ministre du Budget, sur la mécanisation de la prime de la quatrième vague des jeunes professionnels récrutés par l'État congolais. En ce jour, à Kinshasa, la délégation de la SADEC a entamé une série de consultations avec le parti prénant au processus électoral. Hier, ces délégations sur-régionales étaient en face d'un candidat à la présidentielle prochaine, Rex Kazadi, comme nous dit Cédric Kinella. En ce jour, à Kinshasa, la délégation de la SADEC a entamé une série de consultations avec le parti prénant au processus électoral. Hier, ces délégations sur-régionales étaient en face d'un candidat à la présidentielle prochaine, Rex Kazadi. Regardons. Les impressions du parti prénant et s'assurer du bon déroulement des scrutins à venir, c'est l'exercice auquel s'est soumis la délégation de la SADEC en ces jours en RDC. Avec les candidats à la présidentielle du mouvement ECOQI Rex Kazadi, les échanges se sont articulés sur les étapes franchies jusqu'à ces jours qui illustrent en termes clairs la détermination de la CENI à organiser des élections apaisées. Ce qu'ils ont été très conviviales et très directs dans leur approche, c'est qu'ils sont venus sur le droit de la collecte d'informations. Ils étaient là pour recueillir leurs impressions par rapport aux élections. Nous sommes contents parce que nous sommes venus faire entendre la voix de notre candidat Rex Kazadi et nous sommes heureux que la SADEC ait pris le temps de nous écouter. Pourquoi n'y aurait-il pas l'élection ? Toutes les conditions étaient remplies. Les gens se sont enrôlés, les Congolais ont joué le jeu. La CENI suit son processus, il y a un calendrier qui est mis en place. Pourquoi n'y aurait-il pas l'élection ? Parce qu'une partie des gens ne se retrouvent pas. Parce qu'une partie des gens veulent encore être dans des processus politiciens, politiciennes pour pouvoir tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ne se sont pas présentés à temps et maintenant ils veulent pénaliser la majorité. Donc on devrait faire des règles spécifiques pour une poignée de personnes. Ce n'est pas ça la démocratie. La délégation de la SADEC répare avec les sentiments d'avoir finalement échangé avec des acteurs consciencieux et engagés pleinement dans les processus électoraux. La police nationale congolaise renforce son charroi. Des nouveaux engels automobiles blendés 15 au total qui serviront entre autres à traquer les coulounes à vienne d'être dotés. Les clés des contacts ont été remises aux autorités de la police par le chef de la maison militaire adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. Regarde. 15 véhicules blendés de type Bombay ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni, Bangadissou, Benjamin, a réceptionné les quêtes de contact de ces véhicules en Thiemé. De main du général-major Nono Pangé Raoul, chef de la maison militaire adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique, la remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longondjou, commandant de la base logistique centrale. A son tour, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Zomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et les rétablissements de l'ordre. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes et consentis, que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, pour que vous le restiez satisfait. Et en même temps, j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable. Dernier virage de ce journal. Comment élaborer une communication ou un discours attrayant pendant la campagne électorale ? Eh bien, c'est autour de cette question que les femmes candidats qui vont affronter pour la toute première fois les élections à tous les niveaux ont été outillées au cours d'un atelier organisé à Kinshasa et dans cinq autres provinces une initiative du réseau d'éducation civique et électorale RICIC. Dieu merci ce cas pour le reportage. Loin de leur casquette politique, ces candidats, une centaine au total, à pieds pésants se dirigent une à une pour une formation pendant plusieurs heures sur une initiative du réseau d'éducation civique et électorale RICIC. Ces femmes qui vont affronter pour la toute première fois les échéances électorales à tous les niveaux seront outillées sur plusieurs thématiques axées toutes sur les stratégies communicationnelles. Objectif, armer ces futures représentantes de la population pour mieux affronter la campagne électorale. Ceci pour encadre ces femmes candidates à une participation efficace et de qualité aux différentes étapes du processus électoral, a précisé Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du RICIC. La femme, elle doit d'abord être renforcée en termes de communication pour sa campagne, en termes de stratégies politiques et en termes de mobilisation de l'électorat. Nous allons les aider à construire un discours de campagne, à comprendre qu'elles ne doivent pas être élues seulement parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles ont des idées, des alternatives, parce qu'elles ont des stratégies politiques à mettre en place. Nous allons continuer à les accompagner et pendant la campagne, nous allons organiser ce que nous appelons tribune d'exception des femmes à laquelle nous allons mobiliser la population qui habite la circonscription électorale de toutes ces femmes pour permettre à ces femmes-là de présenter leurs idées devant les électeurs. En dehors de la ville de Kinshasa, ces vastes projets du RICIC financés par les organisations belges 11111 se déroulent également dans cinq autres provinces, dont les deux Kivu, Kassai-Orientel, le Oukatanga et la province du Kvilou. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pechou Moubengaya Kassoumou Mami Tabangoulou. La partie technique a été assurée par Henri-Ali Maciré, Dempoyi, Emile Zola, Alain Galia, Jonathan Moubalama, Nathalie Kikita. Merci de vous avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 10h, Mami France Zahina, pour les actualités africaines. 13h30, Gaëtan Magalano. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon dessus des programmes et bon début des week-ends. A toutes et à tous. Au revoir.